Yo les bros, c'est Magis, j'espère que ça va, moi ça va super, dans cette vidéo je vais vous parler du freeze de lane. C'est quoi freeze ? Donc on appelle freeze quand une lane se stack de sbire, elle est donc ralentie par un champion, ce qui va donc freiner l'avancée des clips et donc permettra de deny l'adversaire. Ça sert à quoi ? Donc ça sert à deny quand je vous dis votre adversaire, c'est à dire vous allez free farm, votre adversaire lui au contraire va galérer à farmer, il va donc se mettre en danger pour farmer très peu, vous pouvez alors le free poc, et si donc il est lead, si votre jungler est là, get un free kill. Evidemment le freeze a donc des inconvénients, je vous en parlais, mais ça a quand même beaucoup d'avantages, comme free farm, faire rager votre adversaire, et pourquoi pas le faire rachit, vous allez voir ça à la fin de la vidéo. Comment le pratiquer ? Comment freeze une lane ? Donc d'une part c'est faisable sur toutes les lanes, soit la top lane, les mini lane ou la bot lane, mais généralement le plus simple c'est à la top lane. Il faut juste le faire une fois pour acquérir la compétence, pour savoir comment faire, il faut donc le faire une fois, pourquoi pas en personnaliser par exemple contre un bot, je sais pas. Ce qu'il faut faire en fait c'est laisser push, il faut simplement last hit, c'est à dire il faut laisser le clip vraiment très bas niveau HP et le last hit. Donc en face ça push naturellement, le traversaire va sûrement push un petit peu. Du coup ce qu'il faut faire c'est qu'il ne faut surtout pas laisser vos clips prendre l'agro de la tourelle, il faut donc arrêter les clips avant la portée de la tourelle. Donc pourquoi pas prendre l'agro pour justement que vos sbires arrivent et puissent prendre l'agro, mais que les sbires en face ne soient pas sous votre tourelle. Parce que si les sbires en face seront sous votre tourelle, le freeze va être totalement raté. Donc c'est quand même assez dommage. Donc votre proposant aura 3 choix. Soit rester sur la lane, galérer à farmer, c'est à dire pas pour rien, soit farm jungle, ou soit romer. Donc si l'intelligent il va sûrement en romer. Donc c'est ça l'inconvénient en fait du freeze. Si il rome il faut signaler directement grâce à un SS, et s'il est donc à la mid lane ou à la bot lane grâce à un TP, il faut immédiatement push votre lane. Après on a choix, soit on push jusqu'à la tourelle, donc on essaie de prendre la tourelle, soit on le suit. Qui craint le plus le freeze ? Le mieux donc c'est quand on a un personnage qui peut poke facilement, et qu'en face c'est un personnage corps à corps. Par exemple un Vladimir Akhali. Parce qu'évidemment si vous laissez votre opposant romer, il va peut-être guette un kilo mid, il va prendre le drake, il va prendre la tourelle. Ça sera worse pour lui. Et c'est la snowball. J'espère que cette vidéo sur le freeze vous aura plu les bros. En tout cas moi j'ai aimé la faire. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et aussi à cliquer sur le master pour vous abonner, et donc guette le master. Allez, ciao !